Quoi ? Tu veux faire le premier pas ? Non mais sérieux, c'est les hommes qui doivent aborder les femmes, pas le contraire. Pourquoi ? Il n'y a pas de règle, je ne vois pas le problème. Lors de mes séminaires, on me demande souvent est-ce que les femmes peuvent faire le premier pas ? Je vous donne mon avis dans cette vidéo, restez avec moi. Il est vrai que dans l'inconscient collectif, c'est plutôt les hommes qui vont vers les femmes. Et c'est valable pour la société en général. Mais du coup, est-ce que c'est une règle quand on veut se marier et qu'on a de bonnes intentions ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement ? Comment ça se passe en réalité ? Cette idée que les hommes font le premier pas, ça ne vient pas de nulle part. Les hommes, ils aiment bien être dans l'action quand ils vont se marier et ils aiment bien aussi choisir la personne vers qui ils vont aller. Et les femmes aussi, elles aiment bien être choisies. Donc, c'est quand même dans l'ordre des choses. Par contre, on peut les y aider et je vous explique juste après comment. Le premier pas vraiment, la personne qui va commencer, qui va initier la discussion, eh bien, ce n'est pas forcément l'homme. Et d'ailleurs, on a un super exemple dans notre religion. On a Khadija Rabi Allahouanha qui a justement, elle, voulu entamer une discussion avec le prophète en vue du mariage. Et donc, elle a utilisé des médiateurs, donc des personnes qui pouvaient en faire part au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, ça a abouti, mashallah, à une magnifique union. Donc, dans notre religion, rien ne nous interdit ou nous empêche de le faire. Maintenant, comment on le fait aujourd'hui ? Alors, avant de vous dire comment on le fait aujourd'hui, j'ai envie de vous dire pourquoi il est bon de le faire aujourd'hui. Tout simplement parce que, en fait, les hommes qui vont être le plus à l'aise et qui vont aborder facilement une femme et facilement des femmes, du coup, ne sont pas forcément ceux avec qui vous avez envie de vous marier. Et pour le coup, il y a des hommes très, très bien qui sont un peu plus réservés, un peu plus timides ou parfois même, par correction, par respect, ne vont pas avoir la facilité à aller importuner une fille. Et donc, ces hommes-là, comment on fait pour discuter avec eux ? Et puis, si chacun reste dans son coin, c'est une histoire qui ne démarre jamais. Donc, on peut les y aider. Et pour le coup, il y a différents moyens. Alors, je pense qu'il ne faut pas y aller frontalement. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller au travail, quelqu'un nous intéresse, aller lui parler, lui dire « Voilà, tu m'intéresses, est-ce qu'on peut discuter ? J'aimerais bien me marier. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Par contre, on peut utiliser des médiateurs. Il y a l'art et la manière de le faire. Et donc, on peut se renseigner dans son entourage, son propre entourage, s'il y a quelqu'un qui le connaît ou qui connaît un ami à lui ou un collègue à lui. Et donc, se renseigner déjà sur le fait qu'il soit bien célibataire, qu'il cherche à se marier et se proposer à lui en disant « Voilà, je connais une telle personne, une telle femme. Elle m'a parlé de toi. Elle m'a demandé si tu étais célibataire. Que penses-tu ? Quand penses-tu ? Que penses-tu d'elle ? » Donc, de cette façon-là, je ne vois vraiment pas de problème. Au contraire, ça peut aider certains hommes justement qui attendaient un signe, qui attendaient quelque chose à se décider, à venir vers vous. Par contre, attention. Une fois qu'on a fait ça, on s'arrête. Ok ? Donc, c'est-à-dire que même si la personne vient vous parler, donc même si le jeune homme en question veut bien discuter avec vous, il faut vraiment faire un espèce de recul pour maintenant le laisser venir à vous. C'est-à-dire que c'est à lui de montrer son intérêt. C'est à lui de faire les actions pour avancer vers vous une fois que vous avez initié cette histoire. De cette façon, l'homme peut montrer qu'il est entreprenant, avancer vraiment vers le mariage et donc, ça va rééquilibrer la relation. Voilà, on a tordu le cou au cliché sur qui fait le premier pas. Donc, tout le monde peut faire le premier pas. L'idée, c'est de s'entendre, d'avancer et j'espère qu'avec ce petit conseil, ça permettra à plus de personnes de se rencontrer et de se marier, incha'Allah. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. A très vite. Salam alaikum.